Bonjour, je suis sur nycaradirectme.net en mode lisse, et ça pour consulter l'échéancier que je viens de mettre à jour. Donc je vais ouvrir le fichier. Nous sommes rendus le jeudi 10 septembre. Évidemment, compte tenu de mes absences récentes, j'ai fait quelques modifications. Lundi prochain, j'ai déplacé chapitre 2 vers le prochain lundi. C'est pas un avantage pour les étudiants, je vois plus ça comme un inconvénient. Donc lundi prochain, vous devez remettre exceptionnellement, j'avais demandé de faire imprimer deux pages de l'annexe A et de les compléter. Après ça, vous devez écouter les vidéos de chapitre 0. Vous n'êtes pas obligé de prendre rien en notes. C'est libre à vous, mais c'est du temps quand vous vous mettez à prendre des notes. L'important, c'est d'essayer de comprendre ce que je fais. Et pour vous pratiquer, vous allez le faire en exercice. Les gens des fois me disent, oui, mais monsieur, si je ne le fais pas, je ne me pratique pas. Vous allez avoir à faire des exercices, faire la même chose que je fais dans la vidéo. Mais vous avez à remettre vos réponses aux questions. S'il vous plaît, n'écrivez pas la question, vous allez manquer de temps. Donc juste la réponse aux questions et juste les mots du glossaire. Vous suivez le guide de lecture, de vidéo et de travail qui est disponible sur physique.redirectme.net. Exactement la même chose pour le chapitre 1. Donc vous avez à remettre des réponses à vos questions et les glossaires couverts par ça. La semaine d'après, ça va être le chapitre 2, mais ça va être également chapitres 3 et 4. Donc beaucoup de matière. Ça fait qu'il ne faut pas hésiter dès maintenant à commencer à travailler le chapitre 2, même si je l'ai reporté à la semaine d'après. Je vais faire un gros rush de travail demain pour activer le plus de choses au chapitre 2. Puis si possible, même me rendre au chapitre 3 pour que vous ne preniez pas trop de retard. Parce que si on regroupe tout ça à la fin, on n'y arrivera pas.